Bonjour, donc là, avec les différents sponsors qu'on m'a demandé d'insérer dans la diapo, donc là, comme l'a introduit la scène, c'est une présentation par rapport à un retour d'expérience qu'on ait quelques-uns à mener. Alors déjà, comme la présentation d'avant, pour mieux vous connaître, donc qui enseigne en tant que permanent ou vacataire ? Quelques enseignants, ok. Qui ne connaît pas dans les grandes lignes ce que c'est que Scrum ? Ok, quelqu'un, d'accord. Donc, je ne sais pas qui a fait la programmation, mais c'est super top, parce qu'effectivement, avec la keynote d'avant, ça a bien préparé le terrain, donc ça, c'est bien. Qui connaît dans les grandes lignes et du Scrum ? Dans les grandes lignes, je reste... Voilà, ok, quelques-uns aussi. Et qui pratique du Scrum dans le cadre de ses cours ? Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes aussi ? Après, oui, oui, moi, je n'ai pas la prétention d'être le gourou et du Scrum. Ok, donc ça se permet. Alors, premier avertissement, donc je ne suis pas expert en agilité, je ne suis pas expert en EduScrum, ok. C'est la première fois que je fais cette présentation, voilà. Donc, je suis juste un enseignant qui a expérimenté EduScrum dans le cadre d'un seul cours, et c'est tout frais, tout récent, donc j'expliquerai ça un peu tout à l'heure. Donc, c'est... Bon, voilà, modestement, on va échanger ensemble, et puis présenter ces différents retours que j'ai pu avoir, et puis aussi avec ce Diane, et puis éventuellement Christian, si après vous le souhaitez. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est vraiment d'expliquer, de tenter d'expliquer ce que c'est EduScrum, donc en m'appuyant sur une expérience, donc de terrain. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger, et après, comme l'a dit la scène, c'est d'arriver à constituer un groupe par rapport à... Enfin, réflexion, expérimentation, de l'agilité dans l'enseignement. Bon, alors, introduction, donc je suis Fabien Gouns, j'enseigne le signal, le traitement du signal à l'IUT de Laval, dans un département web et multimédia. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc, mes objectifs d'enseignement, c'est favoriser l'autonomie des étudiants, favoriser la coopération entre les étudiants, et entre l'enseignant et les étudiants, donner du sens aux enseignements, et aussi faire en sorte qu'à la fin du cours, tout le monde ait progressé, que tous les étudiants, quel que soit leur niveau, aient appris différentes notions en signal et traitement du signal. Donc, je précise que, donc, dans notre département, on a des étudiants qui viennent d'horizons diverses, donc des bacs L, bacs techno, STMG, STI2D, bacs pro, S, ES, donc on a vraiment différents horizons, et donc, avec le signal et le traitement du signal, des fois, ce n'est pas forcément évident pour tous les étudiants. Ensuite, par rapport à ces objectifs, j'ai commencé par expérimenter CRE, donc CRE, qui est l'acronyme de coopérons à notre rythme d'apprentissage individuel, efficace et sympathique, qui a été conçu par deux collègues de l'Université d'Humaine, donc Jean-Michel Gennevaux et Adrien Pelat. Donc, j'ai commencé par CRE. Et ensuite, c'est greffé dessus et du Scrum, donc c'est Yann Valkoviac, collègue au département informatique, qui m'a informé de ce que c'était du Scrum. Donc, j'ai lu le guide, et mon premier réflexe, ça a été de mettre ça de côté, puisque, en fait, et j'expliquerai pourquoi, ce n'est pas forcément évident, comme ça, par la lecture du guide, de se lancer dans EduScrum. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et, donc, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a des ponts entre CRE et EduScrum, et c'est ce qui m'a aussi motivé à tenter cette expérience, donc, expérience qui a été menée entre janvier et juin 2017. Donc, c'est très frais, tout ça. Donc, c'est pour ça, je vivais avec des pincettes, et en toute humilité, je présente ces retours d'expérience. Je n'ai pas la prétention d'avoir suivi à la lettre les préceptes, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore améliorées dans ce que j'ai fait. Voilà, donc ça, c'est une petite introduction sur le pourquoi j'en suis venu avec EduScrum. Et, donc là, je vais essentiellement m'appuyer sur ce retour d'expérience, et, bon, je vais aussi, quand même, présenter le cadre général de ce que c'est qu'est EduScrum. Mais je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails d'EduScrum. L'objectif, c'est vraiment de donner une première approche de ce que c'est que EduScrum, et après, pour vous donner envie d'expérimenter, et puis après, vous inviter éventuellement à participer à ce groupe de réflexion et d'expérimentation. Donc, EduScrum, c'est une déclinaison pour l'éducation de Scrum. Donc, ça a été décliné par des enseignants néerlandais, il y a quelques années. Donc, c'est un cadre, si on peut donner une définition générale, c'est un cadre dans lequel les étudiants peuvent s'atteler à la résolution de problèmes complexes. Donc, comme cela a été dit à la keynote précédente, donc, Scrum et EduScrum, c'est assez léger, c'est facile à comprendre, effectivement. Les grandes lignes sont vite comprises. Par contre, c'est difficile à maîtriser. C'est clair que ce n'est pas évident, ça demande beaucoup de pratiques. Et donc, EduScrum, comme Scrum, est constitué de rôles, d'artefacts, d'événements, et de règles. Donc, je vais vous présenter ces différents points, différentes notions, au travers de l'expérience que j'ai menée avec mes étudiants. Donc, l'expérience... Oups, je crois que j'ai... Voilà. Donc, l'expérience, c'est dans le cadre d'un cours de signal, traitement du signal, avec des premières années de DUT MMI. Cette expérience est tenue, donc, entre janvier et juin 2017. Donc, c'est tout frais. Pour bien visualiser le contexte, par rapport à, on va dire, un cours classique, entre guillemets. Donc, voici, une classe et du Scrum. Donc, on fonctionne par îlot. Îlot de 3, 3, 4 étudiants, étudiantes. Au fond de la salle, vous pouvez voir des tableaux. Donc, j'y reviendrai. Et, donc, chaque groupe fonctionne en autonomie. Et, bien sûr, la coopération enseignant-étudiant existe. On me pose des questions, j'y réponds. Donc, je vais d'îlot en îlot pour m'assurer que tout se passe bien et pour répondre aussi aux questions. Donc, ça, c'est, on va dire, le cadre général. Ensuite, les différents rôles. Donc, par rapport à Scrum, l'enseignant est le product owner. C'est son rôle, product owner. Donc, j'y reviendrai sur son rôle. Ensuite, différentes équipes à gérer. Une équipe d'études est composée de 4 étudiants. Donc, après, j'y reviendrai aussi. Et dans l'équipe, il y a un rôle particulier. C'est l'Edus Scrum Master. Donc, là aussi, j'y reviendrai. Et l'objectif, un des objectifs, en tout cas, de cette organisation, c'est de favoriser la coopération au sein d'une équipe. Favoriser aussi la coopération entre les équipes, si vraiment il y a une équipe qui bloque. Et aussi, favoriser la coopération entre étudiants et enseignants. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif, un des gros objectifs de cette organisation-là. Alors, comment j'ai fonctionné ? Alors, dès que dans ma présentation apparaît des cadres rouges, c'est que c'est un retour d'expérience. Donc, c'est ce que j'ai mis en pratique par rapport au principe d'Edus Scrum. Donc, pour mes TD, donc, les travaux dirigés, donc, j'ai 26 étudiants à gérer. 26 à 28 étudiants à gérer. Donc, j'ai constitué des groupes de 3, 4 étudiants, étudiantes. Donc, en TD, j'ai eu à gérer au maximum 7 groupes. Et en TP, j'ai eu à gérer au maximum 4 groupes d'études. Donc, le product owner, on va dire que c'est par rapport à une organisation classique. C'est, grosso modo, la même chose. Donc, le product owner, donc l'enseignant, détermine les objectifs d'apprentissage, responsable du suivi des étudiants, responsable de l'évaluation. Et, alors, c'est peut-être là la différence. Plus en frontal, le product owner est plus, on va dire, en soutien dans le processus d'apprentissage des étudiants. Donc, c'est vraiment un soutien. Donc, à partir des éléments, du contenu, du matériel pédagogique fourni aux étudiants, les étudiants, normalement, fonctionnent en autonomie. Et l'enseignant, bon, sauf, on peut toujours faire une présentation à toute la salle, mais c'est vraiment du soutien. C'est du soutien ponctuel. Et, bien sûr, est garant et responsable du respect du programme. Donc, ça, c'est, on va dire, ce sont des, on va dire, des propriétés, on va dire, somme toute classiques, par rapport même à une organisation classique d'enseignement. Alors, donc ça, c'est le fonctionnement par rapport à l'Educ Scrum Master que j'ai employé. Donc, chaque équipe d'études a désigné son Educ Scrum Master. Et ce rôle est gardé jusqu'à la fin d'une séquence pédagogique. Donc, les responsabilités que j'ai données, entre guillemets, à l'Educ Scrum Master, c'est à la responsabilité de la mise à jour du tableau Scrum. Donc, là, ce que vous avez vu en photo, c'est l'Educ Scrum Master qui met ce tableau à jour. Il pilote la mêlée, donc ça, j'y reviendrai aussi. Favorise la communication dans les membres du groupe. Donc, c'est exactement ce qui avait été évoqué au Keynote précédent. C'est vraiment, favorise vraiment le process d'apprentissage de son équipe. Et ensuite, donc ça, c'est par rapport, on va dire, à des règles qui ont été énoncées. Donc, assure que tout le monde a bien fait les activités UMTIS. Donc, UMTIS, c'est notre plateforme Moodle. Et sur cette plateforme, j'ai mis quelques activités en lien avec justement ce process et du Scrum. Donc, particulièrement, ce sont des questionnaires de feedback et des cuisses d'auto-évaluation. Donc, voilà pour les rôles. Donc, c'est assez, on va dire, assez classique. Donc, pour les artefacts, je vais en développer deux. Donc, c'est ce qu'on appelle le backlog et le tableau Scrum. Donc, le backlog. Le backlog est une liste ordonnée de tous les objectifs d'apprentissage du cours, de l'ensemble du cours. Ça se présente, donc moi, je l'ai décliné sous cette forme-là. Alors, ce que j'ai présenté aux étudiants, c'est vraiment le backlog de la séquence pédagogique et non pas de l'ensemble du cours. Et donc, j'ai décomposé ma séquence en chapitres et ces chapitres en décomposés, en savoir, en savoir-faire et en exercice. Donc, le brevet, le terme brevet, c'est issu, on va dire, de la pédagogie créée. Donc, c'est, en fait, c'est des exercices reliés, bien sûr, à des compétences. Donc, ça se décline comme ça en plusieurs chapitres. Et donc, je fournis ce document-là aux étudiants et je l'explicite en début de séquence pédagogique. Donc, ça, c'est le backlog. Ensuite, le tableau Scrum. Donc, le tableau Scrum, ça, c'est le fameux tableau qu'on peut effectivement voir dans toutes les organisations agiles, enfin, dans la plupart des organisations agiles. Donc, ça affiche l'ensemble des tâches. Des tâches. C'est une représentation chronologique de ces tâches. Et donc, après, bon, au niveau des états, donc, chaque tâche est, on va dire, placée dans un état. Et les états, ce que j'ai décliné ici, c'est, enfin, par rapport à l'expérimentation, c'est quatre états. Donc, classiquement, c'est affaire en cours fini. Donc, moi, j'ai rajouté un état à valider. Donc, ça, c'est une capture d'écran, enfin, une photo d'un tableau, justement, issu de cette expérimentation. Donc, c'est un groupe qui a plutôt bien fonctionné. Donc, ça, c'est le tableau à la fin des séances de travaux dirigés. Donc, il reste encore des petites choses à faire. Et effectivement, on le voit dans le suivi de progression que, au fur et à mesure des séances de TD, du retard a été accumulé. Ce retard n'a pas été vraiment compensé. Donc, aussi, ça a une particularité. Je trouve que c'est important. C'est, en bas à gauche, ces cartouches des membres de l'équipe, du nom de l'équipe, et aussi la présence aux séances. Donc, je trouve ça important de bien formaliser les absences à un moment donné sur ce tableau pour bien faire prendre conscience aux étudiants que, attention, si on est absent à une séance, déjà, il y a des choses à rattraper. Et puis, par rapport à l'équipe, ça aussi, ça peut mettre l'équipe un petit peu en porte-à-faux. Donc, ça, c'est le tableau Scrum. Je vais revenir sur quelques points. Donc, ça, c'est important. C'est la logistique. Donc, il ne faut pas sous-estimer la logistique. Donc, moi, sur la première séance, tout était un petit peu en cours, on va dire. La première séance, il y a eu un petit flottement au début, notamment au début. Donc, c'est la mise en place. Donc, il faut anticiper la mise en place logistique. Et donc là, je vais y revenir tout à l'heure. Je suis arrivé, on va dire, à une organisation assez cadrée pour justement éviter que les étudiants perdent 10 minutes en début de séance pour mettre tout ça en place. Donc, ça, c'est important. Alors, ça, c'est un défaut que j'ai pu constater. C'est qu'en fait, j'ai proposé aux étudiants différentes activités, différentes tâches. Donc, essentiellement, c'est lecture d'un poly. Donc, je fournis aux étudiants un poly de cours avec des exercices. Je fournis aussi la solution des exercices. Donc, tout est fourni en début de séquence pédagogique. Et donc, ils ont le poly à lire, les exercices à faire. Et je leur donne aussi, via la plateforme Moodle, des cuisses d'auto-évaluation. Donc, ce sont des activités que je leur propose, en fait. Je leur dis, voilà, afin d'atteindre les objectifs d'apprentissage fixés au début, voici ce que je vous propose comme activité. Et tout en laissant la porte ouverte à d'autres propositions. Je leur dis, si vous voulez rajouter deux tâches, recherche Internet, ou ce que vous voulez comme autre activité, vous pouvez les intégrer dans votre tableau de tâches. Sauf que les étudiants se sont cantonnés à la proposition que je leur ai faite. Donc, là-dessus, j'étais un petit peu déçu. C'est que, bon, dans mon organisation, il y a quelque chose qui bloque là-dessus. Et qui, je trouve, par rapport à l'engagement et la motivation, peut peut-être freiner les étudiants. Donc là, c'est en cours de réflexion pour l'amélioration future. Et la mise à jour du tableau était compliquée. Alors ça, c'était essentiellement dû, par rapport à cette organisation de poly-exercices, quiz d'auto-évaluation. En fait, c'est plutôt un travail individuel. C'est-à-dire que, là, sur cette première séquence, les étudiants travaillaient finalement plutôt de manière individuelle. La lecture, forcément, c'est individuel. Les exercices également. Et donc, les étudiants, les groupes, donc ça, j'y reviendrai par rapport à la composition des groupes, mais rapidement, il y a eu des écarts de progression entre les groupes. Donc, comment arriver à formaliser sur un tableau d'équipe une progression individuelle ? Et donc, rapidement, « Oui, mais je suis en avance par rapport aux autres. Comment je le formalise sur le tableau ? » Enfin, c'était assez compliqué à gérer. Donc, il y en a qui ont dit, « Bon, ben, il y a certains groupes, j'ai bien vu que la mise à jour du tableau, c'était compliqué. » Même si je leur avais dit, « À ce moment-là, mettez la progression, on va dire... » Parce que l'objectif, c'est que toute l'équipe atteigne les objectifs d'apprentissage, atteigne les objectifs d'apprentissage. Et donc, l'idée, c'était de mettre sur ce tableau la progression la plus basse, en fait. Et de faire en sorte que les étudiants qui sont un peu en avance viennent vraiment épauler, soutenir les étudiants qui sont plus en galère pour atteindre des objectifs. Et ça n'a pas forcément... Enfin, en tout cas, visible sur le tableau, ça n'a pas forcément fonctionné comme ça. Alors, je vous en ai déjà parlé, c'est sur le suivi de progression. Donc, le « burn down chart » en anglais. Donc, chaque tâche possède une valeur. Donc, si on peut voir... Là, bon, c'est un peu flou, mais chaque tâche possède une valeur. Une valeur de 1 à 10. Donc, cette valeur reflète deux choses. En fait, la complexité de la tâche, facile, difficile, et puis aussi le temps qu'il faut pour réaliser cette tâche. Alors, c'est là aussi que c'est un peu compliqué. Ah oui, alors après, une fois régulièrement, on vient mettre à jour ce suivi de progression, il suffit tout simplement de compter les points des tâches qui sont en cours ou à valider. Tout ce qui est fini, on ne compte plus. Donc, toutes les... Et à faire, toutes les tâches qui sont visibles, donc soit dans à faire, soit en cours, soit dans à valider, on additionne toutes ces valeurs-là et on les met... Et on retranscrit la somme sur ce tableau. Donc, on a la durée de la séquence pédagogique et normalement, alors généralement, on présente une progression linéaire et l'équipe, comme ça, peut suivre sa progression. Donc là, c'est assez... Donc, ça se voit tout de suite. C'est justement un outil qui est assez puissant pour... D'un premier coup d'œil, on voit tout de suite que là, apparemment, l'équipe a accumulé du retard et n'a pas rattrapé ce retard. Et cet outil est assez puissant. Et là aussi, la mise à jour a été compliquée pour différentes raisons. Et de par les feedbacks des étudiants, il y a certains groupes qui ont vu ça comme une contrainte, qui n'ont pas vraiment vu l'intérêt de l'exercice. Par exemple, ce groupe-là, enfin, le tableau du groupe que je vous montre, là, ils ont bien joué le jeu et on le voit tout de suite. Et d'autres groupes, le burn-down, il est vierge. Donc, là, ça posait problème parce que, justement, il y a un point qui, effectivement, là-dessus, je n'ai pas forcément de réponse. C'est que je demande, en début de séquence pédagogique, d'estimer la valeur de chaque tâche. Et c'est compliqué d'estimer une valeur lorsque l'étudiant, l'étudiante, n'a pas du tout... Enfin, ne connaît pas du tout la notion ou l'exercice qu'il faut faire, ne maîtrise pas, en fait. Les étudiants sont en cours d'apprentissage. Et donc, à ce moment-là, c'est compliqué de demander à des personnes d'évaluer la valeur d'une tâche lorsqu'on ne connaît pas la notion à aborder ou lorsqu'on ne connaît pas du tout les notions qui sont derrière un exercice. Et donc, régulièrement, enfin, régulièrement, j'essayais de motiver les étudiants à le faire, mais on ne sait pas combien de temps les étudiants allaient le mettre. Donc, ils n'ont rien mis. Donc, après, comme ils n'ont rien mis, ça n'a pas non plus contribué à la mise à jour du burn-down chart, du suivi de progression. Donc là, c'est un problème, effectivement. Il faut que je trouve une solution par rapport à ça parce que, d'un point de vue gestion de projet, je trouve que c'est quand même très... Enfin, c'est assez important, justement, d'avoir conscience de ce retard et de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper ce retard. Donc, un point important que je n'ai pas non plus exploré, on va dire, j'ai exploré du Scrum, on va dire, dans les grandes lignes, et puis il y a certains points que je n'ai pas forcément eu le temps de définir correctement par rapport aux étudiants, notamment par rapport à la première séquence pédagogique, c'est que c'est la notion de fini. Qu'est-ce que ça veut dire, fini ? Est-ce que... Donc, je vous l'ai dit, il y a des exercices, et je donne la solution. Donc, si l'étudiant ou l'étudiante arrive à la solution, a priori, statistiquement, c'est assez rare de trouver la solution par le simple jeu du hasard. Donc, si l'étudiant ou l'étudiante arrive à la solution, c'est que, normalement, il y a des mécanismes de compréhension qui ont été menés. Sauf que, peut-être que non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, fini ? Alors, c'est pour ça que j'avais rajouté cette notion de cuisse d'auto-évaluation. Donc, le cuisse d'auto-évaluation permettait, une fois un chapitre terminé, de s'auto-évaluer dans un cadre, on va dire, d'examen, de s'auto-évaluer par rapport à ces notions. Donc, pour moi, en fait, implicitement, le cuisse d'auto-évaluation, c'était une façon de tester si vraiment une tâche était terminée, était finie. Et donc, on va dire, je n'ai pas vraiment communiqué bien par rapport aux étudiants là-dessus, sur ce point, pour expliquer l'importance de ce cuisse d'auto-évaluation, parce que souvent, le cuisse d'auto-évaluation, c'était à faire en dehors des séances, des séances, de cours. Et donc là, certains ne l'ont pas fait, parce que, bon, voilà, il dit, je n'ai pas eu le temps de le faire pendant la séance, donc je ne le fais pas. Bon, sauf que ça a une importance pour justement faire prendre conscience aux étudiants que non, ce n'est pas parce qu'on a juste trouvé une solution ou qu'on a un camarade qui nous a donné la solution et que c'est fini, en fait. Fini, c'est quand on a quand même une, on va dire, un démarrage dans la compréhension de la notion. Donc, c'est vraiment un point important et je pense que ce point-là est à... Enfin, je dois améliorer ce point pour la suite. Alors, au niveau des événements, donc, les événements comme Scrum et du Scrum, il y a un certain nombre d'événements. Ces événements, on va dire, l'intérêt de ces événements, c'est que ça apporte de la régularité dans ce process d'apprentissage et aussi une prévisibilité. C'est-à-dire qu'on sait qu'en début de séance, il y a ça ou ça à faire. Donc, ça cadre les cours et donc, ça donne des repères, en fait. Ça donne des repères et donc, là, pour le coup, je trouve que ça a bien fonctionné. Donc, mis à part la première séance où les choses se mettaient en place, mais là, sur les dernières séances, je n'avais strictement rien à dire. Et hop, 5 minutes top chrono, les choses étaient faites et les étudiants, étudiantes étaient prêts et prêtes à travailler. Donc là, justement, ce cadre-là est intéressant pour vraiment optimiser vraiment la logistique. Et ce sont des événements qui sont délimités dans le temps pour éviter de perdre du temps. Et pour une question d'optimisation, tous ces événements sont délimités dans le temps. Alors, le conteneur, c'est le sprint. C'est vrai que je n'ai pas précisé. Donc, le conteneur, c'est le sprint, c'est la séquence pédagogique. Et ensuite, dans le sprint, il y a un certain nombre d'événements qui sont placés en moment fort. Donc, le sprint, c'est un ensemble cohérent de pratiques d'apprentissage. Donc, ça peut être un chapitre d'un livre, ça peut être une... Donc, pour moi, en tout cas, c'était un ensemble de séances, en tout cas, dans la forme identique, c'est-à-dire des travaux dirigés. Donc, moi, j'ai découpé en deux sprints. Sprint 1, Sprint 2. Premier sprint, c'est 7 travaux dirigés donc de 1h30 étalés sur 6 semaines. Là, pour les... Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les activités étaient assez classiques. Lecture polie, exercice, avec solution. Donc, ça, c'est le premier sprint. Et deuxième sprint, 5 TP, 2-3 heures, étalés sur 7 semaines. Et là, le cadre, c'était projet. Donc, la réalisation d'un projet aboutir à la réalisation d'une installation sonore audiovisuelle interactive. Donc, ça, c'était l'objectif. Alors, c'est pour ça aussi que je suis venu à Descrums parce que, justement, comme le web multimédia évolue dans une sphère informatique, donc, j'ai trouvé important aussi de donner, on va dire, des repères par rapport à une méthode de gestion de projet. Donc, c'est un deux en un, en fait. Et comme l'ETP fonctionne par pédagogie, par projet, donc, j'ai trouvé aussi intéressant d'appliquer une gestion de projet de type agile. Et donc, avant de me mettre à EduScrum, j'avais un Sprint 1 classique et un Sprint 2 classique, on va dire, enfin, pas forcément classique, mais en tout cas, en méthodologie créée, et un Sprint 2, où là, c'était plus une gestion de projet, on va dire, classique, enfin, de type agile, on va dire. Et donc, l'Edus Scrum permet d'avoir un lien, en tout cas, d'un point de vue organisationnel, de gestion de projet entre l'ETD et l'ETP. Donc, là, j'ai trouvé ça intéressant et ça permet aux étudiants, étudiants, de pratiquer une gestion de projet, la gestion de projet de type agile. Ensuite, les moments forts d'un Sprint, donc planification de Sprint, mêlée, revue de Sprint, rétrospective de Sprint. Pourquoi j'ai mis des revenus ? Je ne sais plus. Ah oui, donc, c'est effectivement. Donc, sur le Sprint 1, le déroulé était un peu différent entre le Sprint 1 et le Sprint 2. Donc, sur le Sprint 1, en fait, j'avais donné... Alors, je ne sais pas si on va... Qu'est-ce qu'il affiche ? Il affiche ça, forcément. Donc, je donnais... Donc, je donnais au niveau des étudiants une fiche synthétique sur le déroulement d'Edus Scrum. Donc, je mettais noir sur blanc vraiment toutes ces phases pour justement bien expliquer le pourquoi de ces phases. Donc, tout est listé, le système de révision. Après, il y a des particularités par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à Edus Scrum. Donc, voilà. Donc, je leur donne ce document-là et ils l'ont toujours avec eux pendant une séance, Edus Scrum. Et donc, afin de perdre le moins de temps possible, parce que sinon, en 1h30, si on perd 10 minutes d'installation, 10 minutes de rangement, ça commence à faire court. Donc, l'idée pour... Enfin, afin de perdre le moins de temps possible, donc là, c'est de cadrer la logistique. Et donc, personnellement, j'ai cadré avec des fiches synthétiques. Donc, alors après, comme je travaille avec le signal, le traitement du signal appliqué à l'audiovisuel, donc j'ai fait une phase fade-in où j'ai expliqué, laptop, chrono, 5 minutes, qu'est-ce qu'on doit faire ? Tetape, table, chaise, board, tablette, etc. OK. Après, il y a le fade-out, enfin, un même document pour le fade-out, donc le rangement de la salle, et un document pour pendant la période, pendant une séance, quelles sont les étapes d'une séance. Donc là, l'idée, c'est vraiment de donner tous les éléments de manière claire aux étudiants, étudiantes, pour gagner le plus de temps, enfin, pour optimiser le temps. Pour optimiser le temps. Donc là, ça a bien marché, fade-in, fade-out, les étudiants sont bien pris au jeu, forcément, par rapport au mixage audio. Et puis après, même si je n'utilisais pas ces termes, après, en TD, en TP, par exemple, quand j'enchaînais deux groupes, et qu'il y avait un groupe qui était un peu lent à ranger la salle, les autres étudiants ont dit « Bon, votre fade-out, là, il est un peu lent, donc ça a bien marqué les esprits, quand même. » Et je trouve que ça, ça a été efficace. Vraiment, ça, ça a été efficace. Et grosso modo, toutes les équipes d'études ont bien rangé derrière eux la salle. Alors, la constitution des groupes, donc là, c'est un point important, mine de rien, par rapport dans le Scrum. Donc moi, ce que j'ai fait, comme j'avais un recul par rapport au premier semestre, donc je connaissais les... Je connaissais les... Je vais juste cliquer là, mince. J'ai plus le time-up, voilà, c'est ça. Donc je connaissais, en fait, le... Tiens, Régis. Salut Régis. Et donc, je connaissais le niveau des étudiants en signal au premier semestre. Et donc, j'ai dit aux étudiants, donnez-moi deux noms avec qui vous ne voulez pas travailler, pour x ou y raison, deux noms d'étudiants, d'étudiantes avec qui vous voulez travailler. Et en fonction de ces informations, plus le niveau en signal du premier semestre, j'ai constitué les groupes. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ça a plutôt bien fonctionné. Et donc, j'ai constitué les groupes pour avoir des niveaux homogènes, en fait. Alors après, des fois, c'était un peu compliqué, parce qu'il y a la personnalité aussi qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça que la première question de avec qui vous voulez travailler est importante. Donc il y a eu certains étudiants, étudiantes qui n'avaient pas répondu à ma sollicitation. Et puis après, ils m'ont dit, ah, ça aurait été bien de choisir avec qui on était. Bon, ben, je vous l'avais plus ou moins demandé. Et donc, les équipes qui ont joué le jeu, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Et les équipes d'études, justement, parce que je les ai sensibilisées là-dessus, ce n'est pas se placer avec son copain et sa copine pour pouvoir parler de X ou Y choses qui n'ont rien à voir avec le signal. Et justement, il y a certaines personnes qui m'ont dit, ne me mettez surtout pas avec un tel, c'est mon copain ou ma copine, je suis sûr, je n'ai pas travaillé avec elle. Donc il y en a qui ont joué le jeu. Et je trouve que globalement, les équipes qui ont bien eu cette remontée d'informations avant la composition des groupes, ça a bien fonctionné. Et après, je laisse les équipes désigner son ou ça et du Scrum Master. Ensuite, je présente les objectifs d'apprentissage, donc le backlog, le pourquoi, enfin, vraiment tous les objectifs d'apprentissage. et ensuite, je laisse les étudiants prendre, on va dire, toutes ces informations, assimiler toutes ces informations et après, je leur demande de planifier les tâches. Et c'est là où c'est un petit peu, c'est un petit peu, justement, le... parce que je prévois toujours trop de choses dans mes cours, c'est toujours, je pense. Et donc, j'ai vu le temps défiler, je leur explique, bon, quand même calmement ce que c'est du Scrum Master, enfin, du Scrum, je leur explique les différents événements, les rôles, je leur explique bien ça, je leur montre les objectifs d'apprentissage et puis après, je dis, allez, vous avez 5 minutes pour faire les tâches parce que là, ça fait déjà une heure qu'on vient de parler et là, il faut produire quelque chose. Ah ben, forcément, bon, les étudiants, bon, ok, bon, planifier les tâches, bon, mettre une valeur sur les tâches, bon, ça, on ne sait pas. Donc là, je n'ai, là, il y a clairement, forcément, j'ai trop poussé à la roue, je n'ai pas laissé suffisamment les étudiants s'approprier de tout ça et ça s'est payé, notamment sur le burn down chart, il y a des groupes qui n'ont absolument pas mis à jour le burn down chart parce qu'ils n'ont pas pris le temps, enfin, je ne leur ai pas laissé le temps de correctement évaluer la difficulté de chaque tâche. Je leur avais donné une méthodologie d'évaluation de la difficulté, mais bon, ça reste quand même assez compliqué d'évaluer une valeur alors que, bon, on ne connaît, enfin, déjà, on n'est pas forcément bon en signal, ou en entraînement de signal et en plus, des nouvelles notions qui sont encore moins maîtrisées. Bon, c'est compliqué. Donc là, j'ai un peu payé par la suite et donc, je leur ai demandé aux étudiants de compenser par du travail personnel en dehors et bon, bien sûr, il y a certains groupes qui n'ont pas joué le jeu. Donc là, c'est à revoir. Ensuite, oh oui, il me reste 40 diapos, c'est bon. Donc, la mêlée, la mêlée, donc la mêlée, bon, c'est, comme ça a été évoqué à la keynote précédente, donc Scrum, ça veut dire mêlée en rugby. Et donc, la mêlée, c'est 5 minutes en début de séance où chaque équipe fait le point, synchronise les activités, planifie les activités jusqu'à la prochaine séance et notamment, c'est, on va dire, les étudiants sont invités à se poser quelques questions. Donc, il y a un questionnement, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière séance, qu'est-ce que je vais faire pendant cette séance et quels sont les obstacles qui entravent pour moi ou pour l'équipe, justement, l'atteinte des objectifs énoncés pour le sprint. J'ai laissé trop les équipes en autonomie parce que je ne voyais pas trop forcément comment gérer 7 groupes en même temps. Donc, j'ai dit, bon, après, si je vais de groupe en groupe, comme j'avais que 7 séances de cours, je ne voyais pas trop l'intérêt de suivre, par exemple, la mêlée du 7ème groupe sur la dernière séance. Donc, j'ai dit, bon, je laisse ça de côté et je laisse complètement les groupes en autonomie sur la gestion de leur mêlée, ce qui est effectivement, on va dire, c'est un peu naïf de ma part et puis, bon, c'est aussi, voilà, c'est le début. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans ce que j'ai fait au premier semestre et donc, j'aurais dû plus les accompagner, donc, à voir sous quelle forme. Donc, ça, c'est un questionnement que j'ai actuellement. La revue de sprint, donc, la revue de sprint, c'est la fin du sprint et c'est, en gros, l'examen, l'examen du sprint, enfin, l'examen par rapport à cette séquence pédagogique. Donc, ce revue de sprint, bien sûr, ça dépend des objectifs d'apprentissage qui ont été énoncés au départ, au début de ce sprint et il y a aussi cette notion de critère d'acceptation qui est importante aussi que, en fait, là aussi, il faudra que j'explore un peu plus et critère d'acceptation, c'est de dire aux étudiants, ben voilà, j'aurais pu dire, sur ces notions-là, je trouve que ce sont des notions fondamentales, il faut un minimum de, il faut que vous ayez, je ne sais pas, 75% de réussite sur ces notions-là. Là, ce sont des notions, on va dire, plus anecdotiques, voilà, j'aurais pu énoncer, effectivement, en termes de critères d'acceptation, ce qui est vraiment considéré comme acquis à l'issue de ce sprint. Donc, sur le sprint 1, c'est un examen théorique, un examen théorique sur table, comme on peut imaginer. sur le sprint 2, c'est le rendu du projet et également, donc juste, enfin, à peu près en même temps que le rendu du projet, j'ai un examen sur ordinateur pour tester les compétences, on va dire, logicielles, essentiellement logicielles acquises pendant, justement, cette séquence de travaux pratiques. Donc ça, c'est, on va dire, ce que j'ai décliné cette année. Ensuite, la rétrospective de sprint, donc, les étudiants, alors, sur la revue de sprint, donc avant l'examen, je leur demande de faire vraiment un bilan de compétences, donc par rapport au, donc ça, je vous montrerai à quoi ça ressemble tout à l'heure, enfin, dans la prochaine slide. Donc, je demande aux étudiants de s'auto-évaluer par rapport à toutes les compétences énoncées en début de sprint. Ensuite, je corrige, donc là, il y a une correction, un temps de correction assez court, donc je corrige tout de suite dans la foulée et tout de suite derrière, je demande, donc je fournis les résultats de l'examen aux étudiants, individuellement, mais aussi par équipe. Donc, je donne un tableau, je vais vous montrer, et la rétrospective de sprint, les étudiants par petits groupes, en autonomie, en dehors de, on va dire, d'une séance bloquée sur l'emploi du temps, donc en autonomie, vont justement, à partir de ces résultats, je leur pose des questions et après, toujours pareil, arriver à s'auto-inspecter et à proposer des pistes d'amélioration pour la suite. Donc, ça ressemble à peu près à ça. OK, donc là, c'est toujours mon groupe qui a bien marché. Donc, vous avez, donc, là, on reprend le backlog et je leur demande, c'est acquis en cours d'acquisition. L'autre, c'était pas acquis du tout et puis, il y avait un NCP, ne comprend pas le backlog. Quand on voit ça, je me dis, bon, ça, il y a un truc, il y a quelque chose qui a mal passé. Donc, on n'arrive pas à comprendre un objectif d'apprentissage, c'est qu'il y a certains notions, effectivement, enfin, certains points qu'il faut que je revoie, qu'il faut que je revoie. Donc, je leur donne ça. Donc, ça, c'était à l'issue du revit sprint et là, c'est à l'issue de la rétrospective de sprint. Donc, je leur donne en pourcentage. Donc, 100%, ils ont eu bon à la question évaluée sur l'examen. 0%, c'est pas du tout bon. Et voilà. Donc, je leur donne ça. Et donc, l'idée, c'est qu'ils arrivent à mapper sur l'idée qui se faisait de leur apprentissage par rapport à tel ou tel point et le résultat final à l'examen et de se poser la question. Ben oui, si on a mis acquis et on a 0%, il y a quelque chose qui n'est pas, on va dire, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans l'apprentissage. OK, je reviens là-ci. Allez. OK, bon, c'est pas grave. Ah non, je ne l'ai pas. OK, bon. Voilà. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc là, j'en ai terminé avec la partie... Oui, donc après, il y a un sondage collectif là aussi sur UMTIS et avec un certain nombre de retours. Bon, par rapport à la théorie, donc en fait, c'est ce qui a été énoncé, c'est quand même basé sur l'empirisme, on fait, et puis à partir de cette expérience, on en tire de l'apprentissage. Donc, c'est vraiment basé sur l'empirisme. Alors là, c'est là où je travaille parce qu'effectivement, les étudiants, un poly de cours de 70 pages avec des exercices un peu abstraits, bon, sur l'empirisme, ils vont dire, bon, c'est trop abstrait. Donc là, je vais y travailler pour rajouter vraiment des outils, enfin, des exercices vraiment où ils peuvent vraiment expérimenter. Ensuite, la notion, alors ça, ce sont les trois piliers, enfin, là, je vais peut-être dire des bêtises, mais bon, c'est, on va dire, les trois fondamentaux de l'agilité, transparence, inspection, adaptation. Donc là, on voit bien que, donc, par rapport à ce retour d'expérience, que bon, la transparence, on la voit par le tableau de Scrum, par rapport au backlog. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre toutes les cartes en main, bien expliquer les choses et aussi avoir une progression visible, une progression visible tout au long du processus d'apprentissage. Justement, après, ce sont des indicateurs, après, pour se poser des questions, pour s'auto-respecter, pour arriver à analyser une situation critique, de retard dans le processus d'apprentissage et après, arriver ensemble à trouver des solutions pour s'adapter par rapport à ces... de s'adapter par rapport à ces... cette... on va dire cette expérience. Ok, donc voilà, j'en ai terminé pour cette présentation générale, donc j'ai effectivement été, comme d'habitude, un peu trop long. Donc là, il me reste combien de temps ? 5 minutes. 5 minutes. Donc 5 minutes pour avoir un ou deux autres en temps d'expérience. Voilà, alors après, j'ai... on va passer... Vous voyez, j'ai encore plein de slides. Donc ça, c'est... Yann s'ennuyait hier soir, c'est ça ? C'est ça. Voilà, et donc il m'a fait ce sketchnote. Et on retrouve, effectivement, forcément, puisque c'est quand même à la base... Le donateur ? Oui, 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 pour commenter ce sketchnote. J'ai dévasté le micro. C'est pas grave. Oui, c'est la même chose. J'ai insisté sur la réorganisation de l'espace. Donc ça, c'est ce qu'a dit Fabien. On ne passe plus un passe-à-passe, mais j'ai la même le même fonctionnement avec des îlots de 4 et de 4 clients. Moi, je fonctionne essentiellement en D2 dans ces 4, pardon, 7 équipes de 4. Au niveau du temps, moi, je ne fais que DDD, non, je ne suis pas de ma famille, précisément, c'est pas exactement la même chose, même si c'est un reproche que j'ai à l'étranger. Donc, moi, je fais des scripts de 2 semaines, et en 2 semaines, j'ai à chaque fois 6 séances d'une réunion. Donc, pour chaque sprint, la première séance, je continue à faire une petite partie de cours pour introduire une option. Vous pouvez essayer de faire la plus courte et résumée possible. ensuite, ils font la planning pour le sprint. Ensuite, il y a 4 séances de... Donc, j'appelle DDD dans mon travail pour 5 mois. Et la dernière séance pour moi du sprint, que j'appelle la règle du sprint également, je ne fais pas la même chose, pour moi, ce n'est pas le domaine. C'est un résumé de fin du sprint. Donc, je refais les exercices pourriger avec eux qui sont censés reprendre les connaissances minimales à connaître à la fin du sprint. Et là, la petite dégradation on va faire après avec des gros problèmes avec les évaluations de l'instant de l'instant. Ensuite, sur les outils, on retrouve les post-it avec les mêmes colonnes à faire, en cours, à valider et à terminer. Ils n'ont pas une feuille par groupe. Maintenant, j'ai fait regroupé sur une grande feuille où les équipes sont par ligne. L'avantage que j'ai trouvé, c'est que la feuille reste tout le temps en collée dans la salle. J'ai toujours la même salle. Et du coup, les équipes voient les professions des autres équipes. Ils peuvent voir eux-mêmes s'ils sont en retard. Et moi aussi, de loin, je peux voir tout de suite si j'ai des choses à valider dans quelle équipe qu'on peut les voir. Ils peuvent la valider soit par moi, soit par une équipe qui a déjà été validée. Dans ce cas-là, ils voient aussi si une équipe a déjà validé l'exercice. C'est essentiellement des exercices qui tâchent. Ce que je leur demande en plus, c'est de faire des cartes mentales sur chaque state. Mais ça, ils ont du mal à faire. Pourtant, je leur autorise à avoir ces cartes mentales le jour de l'examen en théorie. Et ils ont tendance à aller faire le bon moment juste pour les deux mains. Mais c'est parfaitement l'objectif. L'objectif, c'est qu'ils vont se faire pendant la séance. Et enfin, pour terminer, les licornes et les dragons, c'était la façon de l'estimer de la valeur et de la difficulté que j'ai séparé de chaque exercice. La valeur pour moi à l'université devant la valeur, ça veut dire que c'est un fondamental et à tous les gens ils ont donné à l'exemple. Ou malchance. Ils sèvent pour y malchance. C'est moi qui donne la valeur et la difficulté. C'est moi qui donne aussi. Je leur demande pas de faire cette exercice. Voilà, pour ce nouveau en plus seulement. Donc, ils continuent à changer puisque la perspective en se déapplique à nous aussi. Merci à tous. Peut-être une question ? Combien de temps ? Dix minutes ? Une demi-heure ? Après, si vous voulez m'envoyer un peu sur la pause de tout à l'heure, je ne comprends pas. ça mérite. J'avais préparé quelques slides. Ah oui, tu avais préparé quelques slides. On sait à peu près l'ensemble de ce que vous faites. Sinon, je ne représenterai plus ça. OK. Merci. Bonjour. Je suis en sémentialité, mais en génie biologique. Et vous avez trouvé une petite question par rapport à ça parce que vos étudiants en MMI ont quand même j'imagine peut-être plus ficelles déjà en fait de l'agile en fait par ailleurs c'était par tout le programme parce que en fait comment vous pouvez entrer dans ce processus-là sans avoir un peu des ficelles parce que qui pourraient s'en parler en fait du processus qui en fait on parle à du temps ou c'est en fait moins utile par contre comment on amène ça en fait à des étudiants qui ne sont pas du tout dans le problème de cette technologie je trouve qu'on va dire le processus agile est assez naturel je trouve quand on présente les rôles les événements effectivement il y a une petite présentation assez succincte j'avais pris je ne sais pas pour expliquer les rôles et les événements une demi-heure oui il y a un temps effectivement en frontal pour expliquer le processus mais après on ne fait pas plus que ça l'agilité pour les étudiants pour nos étudiants de MMI on l'introduit progressivement au semestre 2 et puis mais ça reste on va dire de la culture en fait là il pratique donc en fait c'est plus de la pratique que vraiment la notion c'est à dire il y a un cadre il faut être clair sur le cadre et à partir de là ça me semble enfin c'est mon point de vue assez naturel pour les étudiants de rentrer dans ce cadre et pouvoir évoluer dans ce cadre donc je ne pense pas que ce soit forcément oui on n'a pas besoin forcément d'être sensibilisé à ce genre de pratique avant pour adhérer à ce processus je pense ça peut s'appliquer pour n'importe quel étudiant il y a une question oui je peux donner un complément j'ai une question d'avance c'est-à-dire que les autres agilistes dans un passage je veux dire on fait souvent des sensibilisations on fait des expérimentations de ce que je veux dire agile en une heure en une heure on amène des gens qui n'ont jamais entendu parler qui n'ont jamais pratiqué notre vocabulaire à pratiquer et à faire une série expérimentée alors on peut faire une série de 5 minutes donc effectivement c'est beaucoup d'investir ça on peut faire jouer une heure et avoir des gens qui répondent à l'expérience donc ça peut se faire si on a des problèmes la question que je voulais poser par rapport à ça parce que je trouve que ça démarche super intéressante et ça pose plein de questions c'est que peut-être c'est le modèle éducationnel tout ce qui est autour qui impose une vue individuelle on voit avoir des notes individuelles ou des choses comme ça donc il y a peut-être des contraintes comme ça qu'il y a des choses mais je lui ai demandé en fait dans l'expérience dans les autres expériences quel est l'aspect je pense qu'on est bandif par la coopération tout à l'heure qu'est-ce que ça a changé et quel est l'accent de coopération que vous mettez là-dedans qu'est-ce que ça amène quelles émotions ça amène par rapport à ça alors après donc là c'est autant parce que donc c'est il y a eu un bilan qui a été fait suite à l'expérience de Yann et puis moi par mes feedbacks effectivement le point qui ressort c'est justement le fait que les étudiants sont amenés à vraiment s'entraider c'est vraiment de l'entraide donc s'ils sont bloqués ils vont poser la question ils sont plus amenés à faire cela que dans du frontal où les étudiants alors après bon généralement en frontal les étudiants et étudiantes sont par binôme en deux donc il y a quand même des questions qui se font par pair on va dire là le fait d'être en équipe ça les amène justement de par la pluridisciplinarité des équipes à vraiment coopérer dans le sens question réponse donc la coopération elle est assez effectivement simple c'est je n'arrive pas à atteindre enfin à trouver la solution qu'on me donne je ne comprends pas est-ce que tu peux m'aider donc c'est vraiment une coopération assez simple c'est le premier niveau de coopération après peut-être il y a d'autres formes de coopération sûrement mais déjà celle-là en tout cas par cette organisation par les retours des étudiants et on sent qu'elle est améliorée après avec le travers aussi des remarques on est suivant la période de la journée ou de la semaine ils sont plus fatigués donc ça a tendance un petit peu des fois à diverger vers du bavardage on va dire qui n'est pas en lien avec le cours mais déjà la coopération c'est ce premier niveau-là après comme ça je n'ai pas d'autres exemples de coopération je ne sais pas si il y a des propositions d'autres coopérations ou juste on va distinguer la collaboration la coopération et on parle d'une technologie collaboration c'est le travail ensemble c'est le niveau de la part effectivement on pose des questions on parle aussi de la coopération qui est pour se faire pas de votre milieu et il me semble que ça pourrait être effectivement la fiste pour aller plus loin c'est bâtir une œuvre commune et ce que j'ai pour l'instant c'est pour le sprint quelle est l'œuvre commune d'accord alors sur le sprint 1 justement c'est effectivement plus de la collaboration au sprint 2 par groupe de 3-4 étudiants ils ont une installation sonore audiovisuelle interactive à réaliser donc c'est ça l'œuvre commune et donc là la collaboration se fait plus à ce niveau-là donc c'est à deux niveaux alors c'est vrai que là où je trouve ou même de par les retours des étudiants où je trouve qu'effectivement il y a quelque chose de bancal c'est qu'effectivement entre les deux sprints on travaille sur des registres différents après ça peut apporter du plus mais c'est vrai que par rapport à une cohérence d'ensemble peut avoir là je n'ai pas encore la solution mais peut-être effectivement trouver même pour le sprint 1 un peu plus théorique sans parler d'application multimédia à produire mais arriver même par la production de connaissances et de savoir arriver à une collaboration là pour l'instant je n'ai pas ce niveau-là sur le sprint 1 sur le sprint 2 oui ça oui effectivement il y a une œuvre commune qui est réalisée alors la rétrospective c'est une rétrospective on va dire en autonomie c'est-à-dire que par les ils m'ont indiqué donc j'aurais posé un certain nombre de questions et donc après je n'ai pas après à partir de ces réponses pris le temps de justement de faire un bilan global mais ça je pense que c'est une piste effectivement pour d'amélioration je leur demande qu'est-ce qu'ils ont ce qu'ils ont aimé ce qu'ils ont appris voilà la rétrospective c'était surtout de dire s'il y a une différence entre la note que je leur donne et leur sentiment d'avoir d'avoir appris des choses donc c'était surtout les interroger sur ce différentiel-là et après les interroger sur qu'est-ce qu'on peut améliorer donc c'est en termes de il y en a certains je poserai plus de questions etc parce que c'est vrai que sur le sprint 1 autant sur le sprint 2 alors là j'étais bombardé de questions mais ça c'est surtout lié à l'environnement technologique qui est un peu pas forcément simple mais sur le sprint 1 je n'ai pas forcément eu beaucoup de questions et donc là il y a des étudiants qui ont pris conscience de dire il faudrait que je pose plus de questions que je ne sois plus en collaboration avec l'enseignant mais après je n'ai pas pris le temps physiquement de faire le point avec eux j'y avais pensé mais pris de cours je ne l'ai pas fait mais c'est vrai que c'est un point est-ce qu'il peut avoir des suggestions qui n'attendent pas oui c'est ça parce que là le sondage c'est des questions alors certes ouvertes mais ce sont des questions après peut-être dans les échanges autre chose peut émerger que ce que j'avais prévu effectivement donc effectivement ça j'envisage par la suite de faire ça c'est une dernière question oui j'ai utilisé Moodle pour déposer les quiz et pour nous c'est la problématique de l'apprentissage par les pères et ainsi de suite valider après chaque étape en fait sur leur propre connaissance enfin leur propre conscience des connaissances qui sont acquises ou en plein d'autres fonctionnalités ou même des classes virtuelles d'ouvrir des espaces de classes virtuelles pour qui puissent se rencontrer ou réunir en classe inversée pour pouvoir en fait faire comme des petites réunions à distance pour ne pas perdre pour se préparer pour ne pas perdre de temps pour la fois d'après est-ce que vous avez l'intention d'utiliser plus ces fonctionnalités-là qui sont un des qui a ressort fort ? Alors oui et non enfin oui et non c'est-à-dire que là dans l'utilisation que j'en fais c'est c'est des feedback c'est des feedback donc c'est des sondages en fait j'utilise l'activité sondage et donc je leur pose des questions s'il y a des points par exemple qui n'ont pas bien compris que j'aurai à redévelopper pour la suite donc je leur pose une série de questions donc ils y répondent à titre individuel et ensuite une fois qu'ils ont répondu ils ont accès à toutes les réponses de tout leur groupe en fait le groupe TD global pas forcément juste leur équipe d'études donc ça c'est la première activité que je mène donc là ce que j'ai apprécié cette année parce que je ne le faisais pas avant c'est justement il y a des questions qui émergent que les étudiants et étudiantes n'osent pas poser en cours de séance donc là effectivement il y a quelques questions qui sont apparues et à ce moment là je suis revenu dessus à la séance d'après en frontal dire il y a cette question qui m'a été posée je reviens dessus l'autre activité c'est quiz activité exercice quiz ou c'est pour l'auto-évaluation et donc là à la fin d'un chapitre c'est type examen des questions réponses et après à l'issue du quiz ils ont les réponses ils ont les réponses enfin c'est plus qu'une réponse c'est plus qu'une solution c'est la correction ils ont la correction détaillée contrairement aux exercices que je leur donne en cours de séquence où là ils n'ont que la solution là ils ont vraiment la correction détaillée des questions et j'en reste non justement là je le faisais pour d'autres séquences je le fais mais pour celles là non ils ont juste la note en brut et justement peut-être à relier par rapport aux critères d'acceptation à voir et je n'en fais pas plus parce que les étudiants en dehors des séances de cours pour des raisons x ou y effectivement ne vont pas naturellement prendre du temps beaucoup de temps en plus pour faire ces activités en dehors des séances donc rajouter encore en plus du UMTIS ou du Moodle pendant les séances déjà qu'il y a pas mal de choses ça risque d'être compliqué en dehors ben oui mais en dehors mais non ça c'est ben après à voir peut-être mais en tout cas dans le contenu et dans ce que je leur propose effectivement l'engagement des étudiants se cantonne dans la plupart des cas à aux séances en présentiel et en dehors des séances bon ce qui peut se comprendre ils ont d'autres cours aussi donc si tous les cours font ça à un moment donné bon on n'a pas sinon les étudiants comme nous ne sont pas des machines et ils ne vont pas forcément passer beaucoup de temps au travail personnel en dehors des séances mais c'est c'est essentiellement cette raison que je limite les choses c'est une chose c'est une chose c'est une chose